Allo ? Vous m'attendez ? Je salue tous les chefs qui sont là. Tous les chefs qui sont avec le courage depuis hier. Tous les chefs qui m'ont accueilli, qui m'ont installé et qui sont là. Je vous salue. Merci. Merci. Aujourd'hui, je voudrais évoquer la mémoire du chef Kei Vleï-Vençois. Je vous demande pas une minute de silence pour tous ceux qui sont morts parce que ça a été demandé. Et puis, ici, quand on pleure, on ne demande pas ces choses-là. C'est ceux qui pleurent pas qui demandent à se réveiller. Quand on pleure, on est assis, on est debout, on est poussière et tout ça. Quand on se roule dans la poussière, il y a quoi ? 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 Parce qu'il m'a fait beaucoup de bien, celui-ci. Il m'a fait beaucoup de bien quand le général Né était au pouvoir et que lui était avec le général Né. Il m'a fait beaucoup de bien, mais je n'en dirai pas plus. Je suis ici chez lui. J'ai une pensée pour lui. Je suis en pensée pour lui. Nous avonsens des amis qui n'ont pas de étranger. C'est une pensée pour lui. C'est une pensée pour lui. C'est une pensée par lui-même. Un jour, je l'ai vu, il était député. Il était député du RTI. J'étais très fier de lui, très content. Il avait le verre haut, mais il avait aussi la pensée claire. Je voudrais qu'on ait une pensée pour notre ami de Nyaoche. Et puis Naïdo aussi, Naïdo. Naïdo, le grand fonctionnaire du ministère de la Commission publique. Je voudrais que tout le monde le continue. Pour vous, ça semble évident. Mais pour moi, qui ne les a pas vus, qui n'aient pas parlé d'eux depuis douze ans, c'est normal que s'ils arrivent dans leur pays, que j'ai dit les mots d'eux. Notre camarade Nyaoche, 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 Nyaoche. De quoi qu'on oublie? J'aimerais qu'on pense aussi à lui. Nyaoche, 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 Nyaoche. Et puis, mon ancien co-séminariste, l'abbé Drouet Bertin, ce monsieur, il était au séminaire de Kanyoua, quand il est arrivé, il venait se faire de la guerre d'Algérie et il voulait être prêtre. Le prêtre, lors de Boulaye, il a dit non, il faut qu'il soit prêtre. Il a insisté, insisté, on l'a mis dans une classe avec des enfants. Finalement, il a été prêt. Et quand je venais ici, que je le trouvais en compagnie des gens allant dans le village pour sauver les blessés, pour ramasser les corps de mort, j'étais fier de lui. Je voudrais dire un yago à sa famille. Maintenant que j'ai dit un mot de compassion pour ceux qui sont partis, il y a beaucoup il y a des milliers, mais certains que je connais, c'est l'œuvre non que j'ai dit. Je voudrais saluer la délégation PDC-RDF, qui est venue nous accueillir, qui est devenue, qui est venue, ah oui, 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 il me rappelle que j'étais en train d'oublier la mémoire de Port-de-Cui. Je ne peux pas oublier la mémoire de Port-de-Cui. Je ne peux pas oublier la mémoire de Port-de-Cui, parce que Port-de-Cui ne fait pas seulement un ami, il était un camarade en plus, mais il était un ami personnel à moi. Port-de-Cui, quand il a appris qu'on me bombardait, il m'appelait et il pleurait mon téléphone. J'ai dit « Port-de-Cui, arrête de te pleure, ça ne va rien changer au bombardement ». J'ai dit « Port-de-Cui, arrête de te pleure, ça ne va rien changer, peut-être plus que pendant que tu pleures, pendant que tu pleures, je vais mourir ». Arrête ! Mais il ne sait pas comment faire. J'ai dit « Il n'y a rien à faire pour toi ». Il n'y a rien à faire. J'ai dit « Rennes, je salue la mémoire de Port-de-Cui. » Alors donc, je disais que je salue la délégation du PDC, conduite par Dorosimo, qui est, je crois, par ailleurs, président du groupe parlementaire, Ayoka, Ayoka. Je vous dis « Ayo ». Chez vous, ici, on dit « Assez ». Chez nous, on dit « Assez ». C'est pareil. Délégation. Le maire de tout le peu. Où est-ce qu'il est ? Il est là, le maire de tout le peu. Le grand journaliste du PDC. Merci. Merci d'être là. Et puis, merci d'être passé me saluer à maman. Merci beaucoup. Merci. Denis. Flanté, député. Flanté, voilà. Ayoka. Voilà. Guiri Emme. Le maire Guiri Emme. Où est-ce qu'il est ? Ah. Ayoka. 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 L'inspecteur Dolly Emmanye. Où est-ce qu'il est ? Ayoka. 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 Mamanye. 2. Lui Paci. Il est dans la rue. Parmi les policeter, le président du ministère Durolat. Il est là. Il est. Il est là. Il est là. Ah. Sınız là ? Oui. Et là ? Parmi les ord fuel 4 ? Chers frères, je connais cette place. On a souvent fait des meetings ici, mais c'était des meetings politiques. On venait faire la politique, on venait dire nos pensées, chercher de voir pour les élections, mais aujourd'hui, je suis venu pleurer. Je suis venu pleurer. Je suis venu vraiment parce que ce qui s'est passé est indicible. Je n'arrive pas à formuler ce qui s'est dit. Pour un petit conflit des disputes post-électorales, il y a un qui dit « c'est moi qui ai gagné ». L'autre dit « non, c'est moi qui ai gagné ». Et ça fait tous ces derniers que nous avons visités. Ça fait tous ces morts. Je ne comprends pas encore. Peut-être qu'un jour, je comprendrai. Je souhaite qu'un jour, je comprendrai. Mais pour le moment, il y a un moment où la cour du vol est devenu forte. Où les vols sont devenus forts. Pour que tous ces morts soient morts. C'est impensable. Même aujourd'hui, d'ouvrant après, quand on y passe, on trouve que c'est impensable. Comme on l'a dit dans les prières, « quand une chose survient, qu'elle dépasse l'ampleur de ce qu'elle devait avoir, vous vous dites, peut-être que Dieu a voulu le réveiller pour elle. Sinon, ce n'est pas normal. Sinon, ce n'est pas normal. Il faut que les Ivoiriens comprennent qu'on ne peut pas chercher à se massacrer comme ça, perpétuellement, pour des petites questions, des disputes post-électorales. Parce que les disputes post-électorales, et même pré-électorales, il y en a beaucoup, et il y en a dans tous les pays du monde, entre les disputes. On devient euphorien, mais c'est moi qui manque quelque chose. Et l'autre me dit, non, celui qui parle euphorien, c'est moi qui manque quelque chose. C'est ça la politique. Vous dites les mamas. Et pour ça, il faut des milliers de morts. C'est qu'il y a quelque chose qui a dérapé, et nous devons chercher à comprendre ce qui a dérapé. Mais en tout cas, vous, je suis venu vous dire la paix de mon cœur. Vous avez assez pleuré. Tout à l'heure, j'ai eu les hommes à Capo. Quand j'ai vu les vœux. Quand j'ai vu les enfants. Quand je suis arrivé ici, et que j'ai vu les députés défiler, et parler, et nous décrire la misère des leurs, je me suis bien pleuré. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Et trop, c'est toujours trop. Trop, c'est toujours trop. Donc, je suis venu vous dire une seule fois, apaiser vos cœurs. Les gens parlent de victimes. Mais bon, un jour, à tête reposée, on dirait la définition des victimes de cette crise-là. Et on verra. Qui est victime et qui ne l'est pas. On verra. Mais pour le moment, apaiser vos cœurs. Apaiser vos cœurs. Vous savez, vous savez, vous savez, dans l'histoire du monde, c'est ceux qui ont souffert, c'est ceux-là qui pardonnent. C'est ceux qui ont souffert, c'est eux qui pardonnent. C'est leur pardon qui a un sens. En France. En France, mon père était là-bas pour faire la guerre. Mon père a fait la guerre. La guerre mondiale. En France. En France. En France, l'armée française a été bâtie. Et de Gaulle. L'armée française a pris la guerre. Il est allé à Londres. Pour se réfugier. Et pour organiser la résistance. Beaucoup de princesse sont morts. Pour ceux qui ont dû monter, il est mort avec une grande cicatrice. Ici. C'était les balles allemandes. Il avait brûché. Mais à la fin de cette guerre-là, c'était contre les Amants. C'était contre les Amants. De Gaulle. Quand il a pris le pouvoir, sa première visite, il était allé en Allemagne. Il était allé chez ceux qui avaient tué les Français. Il dit, je suis venu vous proposer la réconciliation. Je suis venu vous proposer la paix. Et c'est cette réconciliation qui a proposé, qui fait aujourd'hui, qui est aujourd'hui l'Union Européenne. C'est pourquoi il n'y a plus de guerre entre les Européens et l'Ouest. Parce que la France et l'Allemagne, qui faisaient la guerre tout le temps entre eux, 1870, 1914, 1939, de Gaulle, est allé proposer aux Amants. La réconciliation et la paix. Vous le voyez. Parce que vous avez souffert. Parce que c'est vous qu'on a tué. Je vous propose, le proposer à la Côte d'Ivoire, la réconciliation. Je serais. Ça aurait rassurien. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas souffert. Qui vient dit, je vous propose la réconciliation. Mais lui ? Woi j'ai dit ? Il ne sait pas ce que le souffle veut dire, il ne sait pas ce que la mort veut dire, il n'a jamais fait bien par là. Mais vous, mais ouais, la paix future de la Côte d'Ivoire va tirer d'ici. La paix future de la Côte d'Ivoire, je vous le dis, est Bachelardie. Parce que c'est ici que la mort est venue frapper en grande. Séchez vos larmes, séchez vos larmes et mettez vos avis propres et proposez pour l'Ivoire la paix. Si vous proposez la paix, les problèmes qui mirent la paix, on va les examiner un à un. Pour voir bien sûr ce problème, on va les régler et on aura la paix. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Je voulais venir depuis mon arrivée d'Europe, je voulais venir ici, mais on a des petits problèmes. J'avais ma mère qui avait été tirée en mon absence, il fallait que j'aille la voir. Le parti n'existe plus, il fallait que j'écris la paix. Même là, on n'a même pas fini d'installer le parti encore dans le pays. Donc, j'étais occupé. Mais il n'y a plus qu'à donner le moment pour venir. La paix en Côte d'Ivoire viendra du pays ouest. La paix viendra du pays ouest. Il faut que les anciens qui sont ainsi là, qui connaissent l'histoire de leur vie, qu'ils aillent réfléchir à ça. Et on en parlera une autre fois. La paix viendra du pays ouest. Parce que ce sont les vrais qui ont le plus super. Chers parents, chers parents, parce que vous êtes des parents. Et bien, j'ai l'idée d'arriver à Moulaï, hier soir, que si je reste ici, à peu près 6 mois comme ça, je vais parler de ma mère. Parce que quand je parle, je comprends un peu, un peu, je comprends un peu, un peu. Donc, à peu près de vrai, j'allais mettre la cote à terre. Doucement, 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 nous sommes pressés. 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 Le verre pas comme celui-là qui prend sa voiture, il se met à rouler en descendant l'air. Quand on est pressé, on roule dessus. Pour arriver. Mais quand on veut arriver vite, on fait un accident. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu. Le message essentiel que je suis venu vous porter, c'est un message de paix. C'est un message de réconciliation. Et je vous le dis, vous le voyez, c'est vous la venue de la paix en Côte d'Ivoire. C'est un message de réconciliation. 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 Le plus haut heureux, c'est un message de réconciliation. C'est un message de réconciliation. C'est un message de réconciliation. C'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui. C'est du pays où elle partira la paix en Côte d'Ivoire. Je vous remercie, je vous salue et à demain. Je vous attend à Gibor, où on va parler un peu de politique. Merci. Merci. On va lancer le président du PPRC. Je vous prie, la cérémonie d'un temps pour que je vous mette à Gibor. Merci. Merci. Oui, on a l'avancé avant de voir.